Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose rapidement de vous rappeler comment on calcule les coordonnées du milieu d'un segment. Donc la formule est très simple, il faut considérer que le milieu c'est en fait le point moyen. Donc pour faire une moyenne de deux notes, qu'est-ce qu'on fait ? On ajoute les deux notes, on divise par deux, bien ça va être pareil. Vous faites xA plus xB sur 2, ça sera la moyenne des x, et ensuite yA plus yB sur 2. Bien sûr, ça c'est si vous cherchez le milieu de AB. Mais exemple tout de suite, je prends deux points, coordonnées du milieu. Alors ici, on va d'abord calculer ce qu'on appelle l'abscisse du point I, donc xI, ça sera xA plus xB sur 2. On fait très attention, il ne faut pas aller trop vite. Donc on fait moins 1, c'est l'abscisse du point A, plus 4, c'est l'abscisse du point B, on peut mettre des parenthèses si on veut. Ensuite on calcule, moins 1 plus 4, ça fait 3,5. On peut écrire si on veut 1,5. Ensuite, on fait pareil avec y, on fait surtout très attention. Là on va prendre le y de A, donc le moins 3, plus le y de B, le 3. Donc ici, au départ, quand on commence, on écrit les formules, après on n'est pas obligé de les écrire. Donc ici, moins 3, plus 3 sur 2, on fait attention, moins 3 plus 3, ça fait 0. Donc ici, on a un point I qui va être de coordonnées, donc 1,5 pour son abscisse et 0 pour son ordonnée. Et bien sûr, on vérifie si on a un graphique. Le point I, le voici. Il a bien pour abscisse, donc 1,5, on est entre ici et 1 et 2. Et sur l'ordonnée, on est sur l'axe, donc horizontal ici, on a bien une ordonnée de 0. Deuxième exemple, alors tous les milieux ne s'appellent pas I, évidemment. Quand I est déjà pris, on donne un autre nom. Donc ici, par exemple, je vais prendre J, et ça sera le milieu de CD. Donc la formule, si vous devez l'écrire, n'écrivez pas XA plus XB sur 2, il faudra adapter. Ça sera XC plus XD sur 2. Vous remplacez, donc XC, c'est 0. XD, c'est la première qu'on voit, c'est 3, divisé par 2. Ici, 3,5, ça fait encore 1,5. Ensuite, YJ, vous faites donc YC plus YD sur 2, donc 8 plus 5 sur 2, 8 et 5, 13,5. Si vous voulez, les demi, on peut utiliser les nombres décimaux, donc 6,5. Bien sûr, sur sa copie, on fait la conclusion en écrivant J, on ouvre les parenthèses, et on écrit donc 1,5, 6,5, ou si vous voulez, 3,5, 13,5. On vérifie rapidement sur le dessin. Ici, le point J, je le trouve ici. Donc vous voyez, quand je vais lire en bas, effectivement, je suis bien vers 1,5, et ici, je suis bien vers 6,5. Donc on a fait du bon travail, à très bientôt.